Bonsoir à tous, merci d'être parmi nous. Cette dernière table ronde s'intitule Les entreprises et la responsabilité sociale et environnementale face aux défis du siècle. Je suis Rodolphe Durand, professeur à HEC, fondateur du centre Society and Organizations, qui a 10 ans d'assistance aujourd'hui à HEC, et qui forme 100% des étudiants à partir de cette rentrée sur les thématiques du sens et du leadership, l'engagement social et environnemental des entreprises à HEC. Je suis très heureux d'avoir à cette table ronde Antoine Frérot, président directeur général de Veolia, Michel Fredot, managing director et senior partner au BCG et responsable climat worldwide, Cécile Renoir, qui est religieuse de l'Assomption, professeure au Centre SEV, directrice de recherche de l'ESSEC, et surtout présidente du campus de la transition, Antoine Prieto vous en a parlé tout à l'heure, pour ceux qui étaient là, et Christelle Edeman, executive vice-president France, operations chez Schneider Electric. Merci à nos invités d'être parmi nous, j'ai préparé 5 questions, on va les traiter les unes après les autres, avec des réponses rapides de chacun de nos intervenants, pour pouvoir vous donner à la fin le plus de temps possible pour poser des questions. Donc la première est la suivante, chacun dans vos responsabilités autour du sujet qui nous concerne aujourd'hui, la RSE, les défis du siècle, quel changement majeur intervenu entre le début de la décennie et sa fin proche, souhaitez-vous porter à l'attention de notre auditoire ? Je suis sûr qu'on commence par vous, qu'on déroule comme ça, et puis après on partira dans l'autre sens. Je suis très honoré de pouvoir démarrer. Moi je pense qu'il y a 3 éléments que je souhaite partager avec vous. Un premier élément c'est qu'aujourd'hui au niveau des entreprises, et en particulier les entreprises européennes, la définition de la performance évolue, c'est plus simplement l'aspect économique et financier, même si ça reste très important, je pense que les entreprises aujourd'hui établissent dans la définition de leur performance de manière plus holistique en intégrant les critères écologiques, environnement, sociaux, de façon beaucoup plus explicite. Donc ça c'est un premier point. Donc lié à ça, les départements historiques RSE où étaient cantonnés ces problématiques-là, en fait ces problématiques-là évoluent directement dans la stratégie des grands groupes, et tombent au niveau des plans opérationnels de ce que veulent faire chacune des entités business. Et donc ça c'est aussi un mouvement fondamental, c'est que l'aspect environnemental, climat, social devient partie intégrante de la manière dont les business conduisent leurs décisions d'investissement et de développement. Et le dernier point que tout le monde voit, c'est le changement drastique au niveau des différentes parties prenantes, que ce soit les consommateurs qui portent attention à ces aspects-là quand ils achètent des produits, les investisseurs qui de plus en plus tiennent compte de ces dimensions-là, alors après on va voir que ce n'est probablement pas assez, les employés et les recrutements au niveau des écoles. On le voit bien avec le manifeste des étudiants et le désir de plus d'écologie dans les entreprises. Donc pour moi c'est les trois facteurs qui me paraissent importants de noter au démarrage. Alors moi je rajouterais peut-être quelques points qui sont très très spécifiques à l'enjeu climatique, puisque je veux vous parler en tant que dirigeante de Schneider Electric, et finalement si on regarde le monde de l'énergie aujourd'hui, quand on parle de l'enjeu climatique c'est évidemment les émissions carbone, les émissions carbone, 80% des émissions carbone viennent de l'énergie, la production, donc l'enjeu c'est l'énergie. Dans les dix années qui viennent de se passer, il ne faut pas oublier, parce qu'aujourd'hui on parle d'énergie solaire, on parle d'énergie éolienne, ces technologies-là sont très récentes, et si vous regardez les études du début des années 2010, on ne prévoyait évidemment pas la vitesse à laquelle ces technologies ont évolué, les coûts de ces technologies ont évolué, que ce soit sur les enjeux de stockage d'énergie ou bien de compétitivité, et donc on voit apparaître des technologies qui sont finalement la réponse à l'enjeu de la transition énergétique, qui deviennent d'une part compétitives, qui sont massivement déployées dans certaines parties du monde, on est encore loin d'avoir atteint le niveau nécessaire, mais donc ça c'est évidemment un sujet très important, et le deuxième évidemment, la transformation digitale dont on parle beaucoup, et finalement entre 2000 et 2010, on a essentiellement connecté les humains entre eux et créé l'internet, depuis le début de 2010 j'ai envie de dire, et puis 2020 on voit vraiment apparaître cet internet des objets, donc on connecte les humains aux machines, et de plus en plus les machines entre elles, et le digital est évidemment aussi un moyen, et l'unique moyen qu'on aura de piloter les réseaux énergétiques, d'économiser de l'énergie, parce que le vrai enjeu de la transition énergétique ça va être aussi de moins consommer d'énergie, et ça c'est des technologies nouvelles qui vont nous permettre de le faire, donc tout ça c'est des choses qui ont vraiment beaucoup évolué au cours du siècle, et là où on ne voyait aucun business case rentable il y a encore quelques années, maintenant tout le monde convient qu'il y a des feuilles de route qui ne sont pas du tout les mêmes que celles qu'on voyait dans le monde de l'énergie il y a 10 ans. Celui-là ? Voilà, les deux marchent. Moi ce que je pense qu'il y a le plus changé au cours des dix dernières années, c'est la vision de l'entreprise. Il y a dix ans, on était encore dans une vision friedmanienne de l'entreprise, et quand on demandait à quoi servent les entreprises et quels sont leurs objectifs, on répondait qu'il y a un seul objectif, la maximisation des résultats financiers. Tous les autres intérêts des autres parties prenantes devront être pris en charge par d'autres, et notamment les pouvoirs publics à travers la réglementation et la législation. Et quand il y a dix ans, on a commencé à travailler avec un certain nombre de gens qui réfléchissaient au rôle de l'entreprise, au fait que cette vision friedmanienne était trop étroite, nous étions inaudibles. Dix ans après, les choses ont changé. Une vision élargie de l'entreprise, une vision où c'est non pas parce qu'elle est prospère qu'elle est utile, mais l'inverse, c'est parce qu'elle est utile qu'elle sera prospère, s'impose désormais. Et cette vision élargie vise à satisfaire les attentes des différents acteurs qui s'engagent dans l'entreprise, les parties prenantes. Bien sûr les actionnaires, mais aussi les salariés, les clients, les fournisseurs, les territoires et les générations futures. Et au cours de l'été dernier, depuis quelques mois donc, on ne pouvait pas imaginer, il y a encore quelques années, que d'une part le financial time quitterait à sa une, il faut réinitialiser le capitalisme, reset capitalisme, ou bien que la communauté des entreprises américaines, le business roundtable, aurait décidé de changer complètement sa définition du rôle de l'entreprise, passant d'une vision totalement frais de manière, à une vision telle que je viens de l'esquisser. Et c'est ça, me semble-t-il, qui a changé le plus. Et du coup, le titre de notre table ronde, il fait plus défi du siècle dernier, ou de la fin du siècle dernier. La responsabilité sociale et environnementale, c'est fin du XXe siècle. Et c'est aujourd'hui beaucoup plus la performance économique, sociale et environnementale, la performance plurielle, multiple de l'entreprise, qui correspondrait plus à ce siècle-là. Oui, je prolongerai exactement vos propos. Il me semble que il y a eu depuis une dizaine d'années quand même une transformation du point de vue à la fois de la soft law et des réglementations, à commencer par 2011, qui est la nouvelle définition par la Commission européenne de l'ARSE, qui sort d'un paradigme qui était dire que l'ARSE, c'est ce que font les entreprises au-delà de ce qui est prévu par la loi, en gros, la philanthropie, essentiellement, à une conception de la responsabilité comme maîtrise par une entreprise de ses impacts, ce qui veut bien dire que les impacts, ils peuvent être aussi bien économiques, sociaux, culturels, politiques, financiers, enfin, de tous ordres, environnementaux, évidemment. Et du coup, rendre une entreprise responsable de ses impacts, ça veut dire qu'elle n'est pas responsable uniquement de ce qui se passe pour ses salariés directement, mais que ça engage une réflexion sur les territoires, sur les filières, sur les chaînes de valeurs, ce qui aboutit quand même en France en 2017 à la loi sur le devoir de vigilance, aux réflexions actuelles à l'ONU pour aller vers un traité contraignant pour les multinationales. Et tout ça va dans le sens quand même d'essayer d'harmoniser les règles du jeu pour les entreprises. Tout ça allant de pair aussi, on l'a vu dans le cadre du rapport Senarnota et des réflexions qui ont mené à la loi Pacte, à la réflexion sur la réforme des articles 1832 et 1833 du Code civil, et puis aussi à toutes les réflexions actuelles autour des métriques pour regarder autrement la manière dont la valeur économique et financière est créée et partagée. Merci. Donc en enchaînant sur la question de l'entreprise avec une performance multiple, se pose la question légitime de savoir comment les marchés valorisent cette performance multiple. beaucoup d'entre eux et beaucoup d'investisseurs sont encore très concentrés sur la performance financière. Donc ma question suivante, c'est selon vous, les marchés sont-ils myopes et ne valorisent-ils vraiment que le court terme, mais connaissant ainsi la valeur future de cette performance multiple ? Alors la réponse est oui. La réponse est oui, me semble-t-il, pour moi. Pour prendre en compte l'avenir, le futur, oui, les marchés résonnent à court terme. Et lorsque l'on projette l'entreprise sur un moyen involontaire, ils l'acceptent, ils le saluent, ils ne le prennent pas en compte. Ils résonnent comme Saint-Thomas, ils veulent voir avant de le prendre en compte, ce qui fait qu'ils regardent l'avenir, en fait, pensant regarder, prendre en compte l'avenir, ils regardent l'avenir à travers le rétroviseur et pas à travers le pare-brise. Et c'est beaucoup plus un problème de raisonnement à court terme qu'un problème d'étroitesse de la performance de l'entreprise. Et aujourd'hui, ils sont peu capables, à travers le système dans lequel ils travaillent, à savoir leur mécanisme de récompense. Je rappelle que ce sont des gestionnaires d'investissement, ce ne sont pas des investisseurs eux-mêmes, ce n'est pas leur argent qu'ils investissent, c'est l'argent qu'ils leur confient. Et ils sont comparés, évalués entre eux sur une base de court terme, tous les 3 mois ou au mieux tous les ans, à la fin de l'année. Et effectivement, aujourd'hui, leur performance différentielle par rapport à leurs confrères, à leurs concurrents, ne peut se mesurer aujourd'hui que sur une base de court terme pour ce qui concerne l'avenir. J'allais aussi sur la question des marchés. La théorie économique a fonctionné sur une... et les pratiques sur une fiction qui est celle des marchés complets et parfaits. Or, les marchés ne sont ni complets ni parfaits, ce qui veut dire qu'ils n'allouent pas efficacement les ressources, les risques, les capitaux, et que ça suppose, du coup, d'envisager des régulations adaptées de manière à pouvoir flécher les investissements vers les secteurs qui ne sont pas des secteurs qui pillent la planète et qui favorisent les formes modernes d'esclavage. Voilà. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre d'ouvrages qui ont fait une critique interne de la théorie néoclassique. Je pense, par exemple, au livre de Steve Keen qui a été traduit en français sous le titre « Imposture économique », « Debunking economics », voilà, aux travaux de Gaël Giraud et d'autres qui montrent bien comment il est nécessaire de repenser à nouveau frais, justement, une théorie économique qui soit à la hauteur des enjeux de ce siècle. Oui, je ne vais pas redire ce qui a déjà été dit, mais c'est vrai que je vois que, effectivement, les investisseurs regardent le court terme et de toute façon, c'est un peu comme quand on conduit, il faut garder son permis de conduire et donc, si le court terme, on ne délivre pas les résultats, on n'a pas le droit de jouer pour le long terme et donc, tous les trimestres, quelque part, on est condamné à garder la confiance des investisseurs en délivrant les résultats sur lesquels on s'est engagé, même si on donne des perspectives, même si on est une entreprise qui publie tous ses trimestres et, en l'occurrence, on le fait chez Schneider Electric depuis déjà 10 ans, un baromètre où tous les trimestres, on publie aux investisseurs en même temps que nos résultats financiers, nos résultats, nos indicateurs sociétaux. Bon, ben voilà, on les éduque. Alors, après, à nous d'aller chercher aussi des investisseurs et on voit apparaître des nouveaux types d'investisseurs qui vont être beaucoup plus sur des enjeux de croissance ou des enjeux, après, on voit, voilà, des fonds, des investissements plutôt orientés green. Néanmoins, la majeure partie des marchés reste très, très... Voilà, ils sont mesurés sur... Ils gèrent l'argent d'autres personnes et ils ont des mandats très, très clairs et donc, selon les investisseurs, ils ont effectivement une feuille de route très définie et sur laquelle le court terme est ce qu'il rapporte. Bon, ben, je vais donner un avis un peu contradictoire, juste pour le plaisir du débat. Même si, évidemment, les incentives des asset managers ne sont pas là, donc, forcément, il y a une pression sur le court terme, mais peut-être donner quelques éléments de réflexion. Toutes ces entreprises, vous parliez du climat, vont avoir à la fois des problèmes, alors, selon les industries, c'est très différent d'une industrie à l'autre, enfin, des problèmes de droits d'opérés, des problèmes d'actifs qui vont être plus ou moins échoués en fonction de leur localisation et de leur exposition au changement climatique, vont être jugés sur les actions qu'elles prennent ou qu'elles prennent pas pour réduire leurs émissions. Et enfin, pour des sociétés comme Schneider ou comme Veolia ou d'autres, ça va aussi représenter des opportunités, pas que des menaces, et donc dans leur capacité à pouvoir les saisir de façon positive. Donc je pense que les investisseurs vont s'intéresser à ces problématiques. Deuxièmement, elles ont un rôle, les investisseurs ont un rôle critique dans tout ce qui est disclosure. Et vous avez des task forces importantes comme TCFD aujourd'hui qui sont guidées par les investisseurs qui vont forcer les entreprises sur des critères sur lesquels tout le monde va se mettre d'accord à reporter leurs émissions. Donc je pense que leur rôle, il est fondamental. ils n'y sont pas encore, c'est clair, mais je pense qu'ils vont y venir assez rapidement. En tout cas, je l'espère très fort. Je fais juste une incise. La recherche académique qui étudie sur la dernière décennie les comportements des investisseurs montre effectivement qu'il y a une inflexion à partir de 2015 sur la prise en compte de certains de ces indicateurs. Et pour regarder, peut-être sans faire d'entre vous, puisque vous êtes ici, connaissent les indices ou le DGSA ou d'autres types d'indices auxquels les entreprises cherchent à, auxquels elles répondent et cherchent à faire partie. Des études montrent qu'avant 2015, le fait d'appartenir à ces indices sur les marchés ne se traduisait pas par des changements de comportement des investisseurs. Depuis cette année-là, si on regarde alors de l'annonce des entreprises qui font partie de ces indices, on regarde le volume d'actions échangées, la valeur des cours entre une entreprise qui aurait pu rentrer parce qu'elle a des caractéristiques très comparables et celle qui a été retenue par l'indice, le cours de bourse ne bouge pas trop, le volume ne sont pas tellement différents. Mais ce qui change, c'est que les investisseurs de long terme sont sensibles à ces caractéristiques indicielles. Donc ça peut tendre à laisser penser que les investisseurs de long terme finalement recherchent ces entreprises qui font partie de ces indices et qui donc, au-delà de l'investissement et de la valeur de l'action, visent le long terme. Et donc c'est peut-être un petit signe positif et désespérant. Il y a plus qu'un signe si je peux me permettre. On a sorti un indicateur dans la recherche BCG qui s'appelle le Total Societal Impact où on mesure l'impact des sociétés sur les critères ESG et en fait, on démontre que les entreprises qui ont les meilleures performances en termes de rentabilité pour l'actionnaire ont aussi les meilleures performances en termes d'impact sociétal. Donc il n'y a pas de rapport de corrélation mais il y a un rapport de causalité. Enfin, pas de causalité mais de corrélation. La recherche académique montre qu'il y a un rapport maintenant aujourd'hui de causalité. Encore mieux. Voilà, encore mieux. Une question sur les jeunes générations. Beaucoup d'entre nous consistent à dire le monde est ce qu'il est et finalement la jeune génération va trouver les moyens que ce soit sociétaux, organisationnels, technologiques pour résoudre certains de nos problèmes. À titre personnel, je trouve assez irresponsable de se reposer sur la nouvelle génération pour régler les problèmes que notre génération perpétue. Donc j'avais juste une question pour chacun d'entre vous. Et vous, pourquoi ? Si vous voulez. Le passé, c'est le passé. On ne peut pas refaire le passé. Donc regardons devant. Et je pense que la nature des problèmes qu'on a, la réponse, c'est qu'il va falloir le faire ensemble et agir sur tous les leviers. Si je parle de l'urgence climatique et sur les autres problématiques RSE, probablement aussi. Donc la question, c'est comment ensemble on résout ces problèmes et pour ajouter peut-être à la nouvelle génération je pense que l'opportunité elle est claire, c'est qu'il va falloir transformer de façon drastique la manière dont on opère. Et c'est de nature très différente selon les entreprises. Alors on a la chance en France quand même d'avoir des entreprises qui s'intéressent à ces problématiques-là depuis longtemps. On ne sait pas qu'on découvre la responsabilité en France à la fois dans le pays d'ailleurs parce qu'on a quand même une infrastructure, une politique et une éthique qui est très à la fois sociale et environnementale et nos entreprises sont plutôt leaders sur ce domaine-là. Maintenant, vu les contraintes dans lesquelles on est en train d'opérer et si on s'oriente de façon sérieuse et accélérée vers un monde net zéro à 2050, ça veut dire une transformation et ça veut dire la capacité d'innover en termes des produits, en termes des processus et en termes des activités qu'on a. Et on a besoin de tout le monde et je pense que la nouvelle génération sera clé pour inventer ce monde de demain avec la génération en place. Donc c'est ensemble, c'est pas l'un contre l'autre à mon avis. Évidemment, je ne dirais rien de différent sur ce sujet-là si ce n'est que si effectivement on regarde l'enjeu climatique, on ne peut pas tout laisser sur la jeune génération parce qu'effectivement il faut que ce soit les générations qui ont le pouvoir de décision, notamment sur certains grands domaines d'activité, que ce soit le pouvoir de décision politique d'ailleurs ou économique, de prendre les bonnes décisions puisque la feuille de route 1 degré 5 veut dire prendre des actions maintenant et nous avons maximum 20 ans devant nous et j'ai envie de dire moins puisque c'est d'ici 2030 qu'il faut avoir fait un virage, pris un virage qui est radicalement différent de celui de la trajectoire qu'on a actuellement et donc évidemment si on se repose que sur les jeunes générations et si on se contente d'attendre que les jeunes soient dans des postes de direction, ça ne peut pas marcher. Donc évidemment on doit faire ça tous ensemble et puis chacun d'entre nous finalement on peut agir en tant que consommateur en tant que citoyen en tant qu'actionnaire quand on est actionnaire en tant que dirigeant quand on l'est voilà donc chacun à notre niveau évidemment on doit jouer et ça passera par cette finalement individualisation des actions si on veut y arriver. Alors bien sûr c'est irresponsable de laisser aux jeunes générations le soin de régler les désordres du monde ils sont nombreux les désordres du monde bien sûr il y a des problèmes environnementaux mais l'équilibre l'harmonie du monde la dette des états par exemple ou d'une autre tout ceci sont des sont des bons retardements et ce serait même irresponsable de le laisser à la jeune génération même si on voulait donner toutes les malettes à la jeune génération et on n'est pas prêt à le faire donc non seulement ce serait irresponsable mais en plus ce serait impossible pourtant les jeunes aujourd'hui c'est la première des générations futures et donc c'est bien bien naturel qu'elle se préoccupe peut-être plus que d'autres de tous ces désordres qui ne trouvent pas de solution pour pouvoir les y voir contribuer aux dites solutions et nous y pousser il me semble important d'assister sur la nécessité d'une solide formation sur tous ces désordres là et notamment les désordres environnementaux parce qu'on ne pourra trouver de solution qu'à partir de bases solides et ces formations et ces bases solides n'existent pas toujours les les peurs millénaristes par exemple qui aujourd'hui se répandent ne permettront pas de construire des solutions sur des bases solides ou bien des hypocrisies non plus j'en prends un exemple vous avez sans doute souvent entendu parler de la nécessité pour les entreprises qui utilisent du charbon aujourd'hui de s'en débarrasser du dit charbon et notamment des entreprises financières actionnaires prêteurs qui ont décidé et qui annoncent qu'ils ne prêteront plus ou n'investiront plus dans les entreprises qui utilisent du charbon la conséquence logique c'est que les entreprises qui utilisent du charbon et qui veulent encore avoir besoin des finances vendent leur charbon vendent leurs activités de charbon à n'importe qui qui se présente pour le prendre bien évidemment ceux qui aujourd'hui achètent des activités avec du charbon n'ont pas du tout l'intention de substituer au charbon d'autres énergies se débarrasser des activités au charbon ça ne change rien et ne changera rien au climat la seule chose qui peut changer c'est si les entreprises s'attellent réellement à substituer au charbon une autre forme d'énergie et si possible une énergie renouvelable il ne faut donc pas pousser les entreprises à se débarrasser du charbon il faut les pousser et les financer pour qu'ils remplacent le charbon voilà le genre de discours qui pour s'en laver les mains pour s'en débarrasser peut conduire à ne rien changer dans les grandes désormes du monde sur le rôle des jeunes générations on va dire que l'expérience que je fais au campus de la transition dont je crois qu'entre elles vous a parlé tout à l'heure c'est que précisément ces générations nous poussent aussi en avant du point de vue de la cohérence entre le niveau de diagnostic que nous pouvons poser et la réalité des pratiques pour nous aider aussi à réaliser ce que veut dire avoir en tête les ordres de grandeur nécessaires si on veut passer par exemple en France d'une empreinte carbone par habitant et par an de 12 tonnes à moins de 2 tonnes et quand on commence à regarder concrètement ce que ça veut dire comme changement à la fois de nos modèles économiques de nos modes de vie et bien on se rend compte à quel point la barre est haute et à quel point nous sommes appelés à ne pas nous payer de mots et moi je peux dire je vis je suis la génération juste au dessus je vis avec des jeunes professionnels dans ce campus de Seine-et-Marne et je dois dire que tous les jours d'une certaine manière je reçois des encouragements ou des petites claques pour me dire en fait la manière dont tu t'es habitué à fonctionner à te déplacer à prendre l'avion sans trop y réfléchir ou autre est quelque chose d'absolument insoutenable et pour donner un exemple une de celles avec lesquelles j'habite m'a dit un jour l'année dernière j'ai décidé moi de ne plus jamais prendre l'avion pour que des gens comme toi puissent encore un peu le prendre ça ça met une certaine pression et puis deux mois après elle m'a expliqué qu'en fait elle son rêve c'était d'être pilote de ligne et voilà et c'est au nom de conviction et d'un diagnostic qu'elle s'est dit qu'il y avait peut-être autre chose à faire et mieux et elle ne me l'a pas du tout dit d'une manière sacrificielle mais je mentionne cet exemple parce que je pense que pour les générations au dessus ça paraît quelque chose mais de complètement voilà tellement déconnecté de nos pratiques habituelles que nous nous disons c'est juste pas possible et puis je vois très bien la réplique qu'on peut faire c'est de dire mais au fond voilà une initiative individuelle ne va rien changer au problème systémique et je pense que là où les jeunes nous aident c'est à réaliser combien évidemment il faut jouer à l'échelle des transformations des choix de consommation et de mode de vie individuel mais avec le souci très fort du lien avec les transformations systémiques type ce que vous venez de décrire comme exemple justement en parlant de cette jeune génération des rangs des écoles d'ingénieurs et des écoles de management s'élèvent de nombreuses voix qui interpellent les décideurs économiques et aussi les directeurs de ces écoles nous en avons entendu certaines aujourd'hui notamment les étudiants du manifeste pour un réveil écologique il y a aussi des patrons qui semblent s'engager certains PDG ayant écrit aux directeurs des différentes écoles pour connaître les enseignements dispensés autour des sujets de l'impact écologique et social en tant que décideurs que répondez-vous à ces talents qui refusent d'emboîter le pas des échos et sociaux blanchisseurs pour utiliser l'expression francophone québécoise qui permet de traduire green social washing je ne suis peut-être pas tout à fait dans la même situation que mes voisins mais en tout cas voilà moi j'ai l'initiative du campus de la transition alliée à l'expérience d'enseignement depuis une quinzaine d'années à la fois à l'ESSEC à l'école des mines de Paris et depuis 4 ans dans la formation commune des masters de Sciences Po donc un bon panel d'étudiants voilà qui a priori sont des têtes bien faites et dont j'ai pu réaliser au fur et à mesure des années la frustration grandissante à l'égard de ce décalage précisément entre l'organisation des cursus les débouchés professionnels et les aspirations non seulement personnelles mais au titre d'une responsabilité partagée pour l'avenir moi ce qui me frappe beaucoup dans les discussions que j'ai que ce soit avec des présidents d'universités des directeurs d'écoles ou aussi des cadres dirigeants ou des patrons d'entreprises c'est quand même le fait que maintenant les choses qui étaient peut-être considérées comme un discours d'alter mondialiste militant il y a une quinzaine d'années sont vraiment des sujets qui sont passés comme des sujets qu'on ne peut pas nier aujourd'hui et toute la question pour moi c'est de voir comment peut s'organiser un passage à l'échelle d'initiatives qui pour l'instant aujourd'hui reste quand même souvent marginale où on a telle ou telle bonne pratique ou pratique innovante à un endroit mais pour l'instant ça n'a pas encore d'effet de façon beaucoup plus large et à la fois systémique et systématique que ce soit du côté des cursus ou du côté de l'organisation des entreprises voilà alors il me semble qu'on peut regarder toujours le verre à moitié vide et à moitié plein il y a un boulot énorme à faire encore et en même temps il y a aussi des coalitions d'acteurs et des alliances qui sont en train de se développer donc on peut espérer qu'elles permettent justement de changer d'échelle moi je crois que je leur répondrai à ceux qui ne veulent pas embotter le pas du washing ou du sur place je leur dirais rejoignez-nous parce qu'elles sont plus nombreuses qu'on imagine les entreprises qui ont pris conscience que la vision étroite qui leur avait été inculquée depuis 40 ans est aujourd'hui insuffisante sont plus nombreuses les entreprises qui s'occupent de leurs clients elles disent pratiquement toutes qu'elles le mettent au coeur de leur stratégie sont plus nombreuses les entreprises ou les chefs d'entreprise qui ne reçoivent pas ou ne discutent pas ou ne négocient pas avec leurs salariés qui ne connaissent pas les responsables politiques des territoires sur lesquels ils sont installés et qui ne sont pas soucieux d'attirer des talents et des jeunes elles sont plus nombreuses qu'on l'imagine aujourd'hui elles ne le disent pas elles ont peur de froisser les marchés financiers et donc elles se concentrent sur une seule performance mais en fait dans les faits il y en a bien plus de performance le problème c'est la mise en scène et c'est d'affirmer que l'ensemble de ces performances multidimensionnelles ont le même degré d'exigence pour que ceci soit affiché mis en scène le mieux c'est que ceux qui y tiennent rejoignent ces entreprises car pour changer le monde et résoudre les deux ordres du monde il faudra au moins deux choses il faudra construire des programmes sur le moyen et le long terme solides à partir des bases solides que j'évoquais tout à l'heure il faudra faire preuve de persévérance dans le déploiement de ces programmes sans dévier de cap même si le chemin peut éventuellement évoluer en fonction des circonstances et pour ça seules les grandes organisations peuvent vraiment le faire et donc la meilleure chose effectivement c'est rejoigner nous moi je rajouterais deux choses et ça a été dit effectivement on critique beaucoup les entreprises et alors on a tendance quand on parle entreprise on voit tout de suite les grandes entreprises évidemment et effectivement les grandes entreprises ont quand même d'abord il y a beaucoup de coalitions de grandes entreprises et elles ont quand même un pouvoir qui va bien au-delà même du périmètre de l'entreprise puisque quand on est une grande entreprise et qu'on prend un engagement d'une feuille de route zéro carbone ça veut dire qu'on va travailler avec tous ses fournisseurs ça veut dire qu'on va impliquer ses clients donc c'est des chaînes de valeurs entières qui vont évoluer et donc seuls des acteurs économiques comme les entreprises ont le pouvoir de faire évoluer les choses évidemment avec le monde politique et puis j'ai envie aussi de parler des entreprises et moi j'en côtoie qui sont eux face à finalement ce mur devant eux parce qu'ils n'ont pas forcément les compétences ils n'ont pas forcément l'énergie ils n'ont pas les équipes ils n'arrivent pas à tirer des talents et ces patrons d'entreprise là eux ils ont besoin de cette énergie et de jeunes qui vont venir les aider à complètement finalement réinventer leur activité et recréer une activité dans un monde qui va aller mieux servir le client ou bien ne serait-ce que redéfinir finalement la fameuse raison d'être de l'entreprise et donc c'est voilà c'est tous ces acteurs là et donc évidemment comme le disait Antoine Frérot on a besoin de ces jeunes dans les entreprises pour aussi faire changer les choses de l'intérieur en plus de tout ce que les jeunes peuvent faire dans le monde et dans la société actuellement je suis complètement en ligne avec tout ce qui a été dit donc je vais vous donner un autre angle j'ai animé ce qu'on appelle un town hall c'est à dire qu'on se connecte et l'ensemble des employés du BCG peuvent poser des questions et il y avait pas mal de questions sur le climat une des questions que j'ai eues c'est bon BCG a un agenda assez ambitieux sur le climat et c'est vrai quand est-ce qu'on arrête de travailler pour les gros pollueurs et la réponse que j'ai donnée c'est de dire si on ne travaille pas pour les grands pollueurs pour les aider à s'améliorer par rapport à l'agenda qu'ils vont avoir à faire à quoi on sert si c'est juste pour aider les cas faciles d'abord ils n'ont pas besoin de nous donc nous notre mission c'est d'aider les gens de bonne volonté à passer les étapes et à construire les savoir-faire de manière à pouvoir rentrer dans cet agenda à 1 degré 5 et comment et donc j'ai donné l'exemple bon ça restera entre nous parce qu'on n'aime pas donner les noms du client les raffineries Repsol nous appelle donc Repsol raffinerie c'est quand même très émetteur de CO2 si je vous parle et nous dit on aimerait bien réduire de 1% donc bien sûr qu'on y est allé on les a aidés à identifier l'ensemble des 200 technologies qui étaient potentiellement utilisables et de sélectionner les 5, 6 ou 7 qui leur permettaient de réduire leurs émissions de 25% c'est ça qu'il faut faire et 25% c'est pas assez et ensuite discuter avec eux de savoir comment est-ce qu'ils vont plus loin et à quelle vitesse et comment ils investissent je pense que à l'ensemble des bonnes volontés que ce soit les nouveaux entrants les recrutements mais que ce soit aussi au niveau des employés des entreprises au niveau du middle management je pense que tout le monde a cette volonté de bien faire et de construire le monde de demain dans un contexte vivable et donc c'est de participer et d'aider à le construire et ensuite de reconnaître le fait que dans certaines industries c'est plus compliqué que dans d'autres Merci J'ai ma cinquième question mais je vais la garder pour l'instant dans ma poche pour pouvoir laisser la place à vos propres questions on aimerait vous entendre et je pense qu'il doit y avoir un micro qui doit circuler il y a monsieur là monsieur qui soit posé une question Hubert Lévi-Lambert président fondateur de X-sur-Saut monsieur Frérot qu'est-ce que vous dites au gouvernement quand il supprime la taxe carbone et quand il ferme Fessenheim Qu'est-ce que vous dites au gouvernement lorsqu'il supprime la taxe carbone Je réponds Les démissions de gaz à effet de serre c'est une pollution c'est pas la première fois que les pouvoirs publics ont à imaginer des solutions pour lutter contre les pollutions à chaque fois qu'ils ont utilisé une solution elle a marché cette solution c'est le principe pollueur-payeur et dépollueur-aidé c'est la réinternalisation des externalités et notamment du coût que génère la pollution quand elle est créée et donc ce principe de faire polluer ceux qui polluent est un bon principe à une condition c'est que l'argent récolté par ceux qui payent parce qu'ils ont pollué soit intégralement utilisé pour aider ceux qui dépolluent ce faisant on va donc deux fois plus vite pour que polluer qui au début coûte beaucoup moins cher que de dépolluer pour que polluer coûte plus cher que de dépolluer à la minute où dépolluer coûte moins cher et bien il y a un effet massif d'action de dépollution donc le gouvernement aurait dû maintenir la taxe carbone à la condition de dire que cette taxe carbone n'irait pas dans le budget de l'état mais serait réservée à aider à dépolluer sur le problème particulier du véhicule automobile et l'Institut il y a quelques semaines a réalisé une enquête comme elle les réalise souvent montrant que 65% des français a été prêt à payer pour la pollution à condition d'avoir la certitude et la garantie et la preuve que l'argent est utilisé pour dépolluer à la fin quand il n'y a plus de pollution parce que tout le monde a dépollué il n'y a plus de taxes question suivante bonjour j'ai une question pour les trois personnes qui viennent d'entreprises et qui sont plutôt haut placées dans ces entreprises la question est la suivante dans quelle mesure vous avez une pression de la part de vos collaborateurs de la part des salariés pour vous engager davantage sur les questions environnementales et donc quelle forme ça prend concrètement qui quoi comment voilà alors j'allais dire nous j'ai pas spécialement une pression c'est qu'on s'est mis nous-mêmes la pression du côté de l'entreprise et ça fait un moment que ça dure et ça fait partie de notre marque employeur et aujourd'hui on a des collaborateurs qui nous rejoignent parce que finalement voilà je suis dans une activité où on crée les technologies qui vont aider à consommer l'énergie de façon plus efficace voire économiser de l'énergie et donc voilà donc j'allais dire intrinsèquement on arrive à concilier activité et raison d'être ou sens pour les collaborateurs maintenant il y a beaucoup de sujets sur lesquels je prends des petits exemples mais voilà on fait du tri dans les bâtiments en permanence on a des salariés qui nous disent mais attendez est-ce qu'on est sûr que quand nous on fait le tri dans notre bureau derrière il y a bien toute une chaîne de recyclage qui est mise en oeuvre et est-ce qu'on en a la preuve donc tous ces enjeux de traçabilité et puis finalement de s'assurer que ce qu'on dit on va bien vérifier que c'est mis en oeuvre et c'est là où finalement en tant que dirigeant alors on est toujours amené à prendre des décisions mais de s'assurer que dans le moindre détail finalement on est totalement cohérent entre la vision et ce qu'on veut faire et puis ce qui se passe sur le terrain c'est ça après le travail au quotidien et on est évidemment il y a toujours des choses à corriger ou à remettre en place pour aller dans le détail et s'assurer qu'on est totalement aligné entre ce que l'on veut faire et puis ce qui se passe partout dans une entreprise donc il y a deux aspects il y a ce qu'on fait pour nos clients de la nature de notre business et il y a ce qu'on fait en interne donc je commencerai par l'interne parce que si on n'applique pas à nous-mêmes ce qu'on aimerait promouvoir chez nos clients c'est compliqué donc on a lancé un certain nombre d'initiatives avec un élément un peu top down sur certains voyages et sur certaines activités qu'on pouvait décider au niveau mondial parce que c'est quand même un groupe où on aime bien se réunir et faire partager les savoir-faire donc de réduire un peu ça de rajouter un peu de technologie et une démarche je dirais bottom up qui s'appelle go green où c'est les employés de BCG volontariat qui ont mis en place décidé un certain nombre d'actions et on leur donne le budget dont ils ont besoin pour mettre en place ces actions là donc on a arrêté on met le plastique on met de l'énergie verte on fait du recycling enfin on a l'équipe a mis en place de façon autonome un certain nombre d'éléments ensuite du côté BCG c'est si je résume c'est à la fois d'être plus proactif avec nos clients parce que si vous prenez la liste des gros émetteurs j'ai fait la liste des 200 plus gros émetteurs mondiaux 70% sont des clients BCG donc on a l'accès on les connaît et donc d'avoir une démarche plus proactive pour essayer de les aider justement par rapport à ce que je disais tout à l'heure d'essayer d'avancer plus vite puisque la notion du temps est importante sur le climat sur leur agenda et de les aider pour faire ça avec des budgets d'investissement d'ailleurs pour pouvoir débloquer les situations dans les cas opportuns dans les cas où ça s'adapte en même temps on a décidé d'avoir sustainability inside et climate inside donc dans toutes les missions qu'on fait que ce soit pour les gros émetteurs ou pas d'ailleurs sur des problématiques de supply chain ou sur des problématiques de nouvelles activités de regarder l'empreinte climat de manière à s'assurer qu'on aide aussi sur ces aspects là donc ça prend plusieurs volets que ce soit par rapport aux clients ou par rapport à l'interne je rajouterais peut-être un point qui est que évidemment on a un prisme encore grande entreprise et puis très français mais quand on est une grande entreprise et qu'on opère dans des pays que ce soit en Afrique en Asie en Amérique latine dans des pays où l'enjeu du pouvoir d'achat de l'accès à l'énergie toutes ces choses là ne sont pas du tout garanties là le rôle que l'on a et ce que l'on dit aux jeunes évidemment c'est que on va les former on va leur donner un travail on va former évidemment nous dans notre métier on va former des électriciens en Afrique on va permettre finalement à des villages d'avoir accès à l'énergie du coup de pouvoir bah oui stocker des vaccins dans un frigo pouvoir étudier le soir quand il fait nuit et donc tout ça c'est aussi ce que l'on dit à des jeunes partout dans le monde voilà et tout ça c'est vrai aussi quand on est dans les territoires et puis qu'on a des jeunes qui veulent voilà créer un travail créer leur propre entreprise devenir voilà petit patron de PME que ce soit dans les travaux généraux l'électricité ou tous ces métiers là et tout ça c'est une façon aussi de créer des emplois au plus près du territoire qui est aussi un vrai enjeu quand on parle d'inclusion c'est aussi l'inclusion de tous sur le territoire en France par exemple votre question elle concernait l'ensemble des salariés c'était qu'est-ce que vous demandez à quoi poussent vos salariés tous vos salariés alors effectivement pour des entreprises de grande taille qui sont internationales et notamment les entreprises à forte intensité de main d'oeuvre et bien les salariés ce n'est pas une catégorie homogène et leurs attentes et leurs demandes vis-à-vis de l'entreprise peut être très différentes entre les jeunes et les plus âgés entre l'école bleue et l'école blanc entre ceux qui vivent une période de décollage économique dans leur pays et ceux qui la connaissent depuis leurs grands-parents les demandes les demandes les attentes sont très diverses et les conflits ne sont pas rares entre des ouvriers fortement syndicalisés qui ont 50 ans et des jeunes cadres supérieurs data scientiste dans une entreprise lorsqu'il s'agit de mettre d'accord l'ensemble de ses salariés sur une même ambition donc le rôle de l'entreprise c'est de trouver un dénominateur commun une ambition commune une ligne bleue des Vosges un cap commun ce cap il ne peut être trouvé que si nous dépassons la partie prenante salarié l'entreprise c'est pas plus que une machine qui sert que les actionnaires ça ne peut pas être une machine qui ne sert que les salariés la seule manière de dépasser cette orthogonalité des attentes des salariés c'est d'élargir à tous les publics de l'entreprise en y incluant ceux que j'ai évoqués tout à l'heure les clients les fournisseurs etc et à ce moment là le fait de comprendre qu'ils ne sont pas seuls bénéficiaires de l'entreprise permet de faire converger de trouver le plus grand dénominateur commun et de bâtir un projet s'il vous plaît entrepreneur parisien élu local rural cette double dimension qui est toujours importante j'entends quand même un certain nombre de choses et je remarque on en a un peu parlé la performance à long terme vient souvent des entreprises des entreprises familiales beaucoup plus que des grands groupes qui sont effectivement soumis à la bourse donc ça c'est quand même déjà un premier degré de lecture environnement on parle d'énergie renouvelable on oublie souvent de mesurer l'ensemble des impacts à long terme quand on part par exemple des parcs d'éoliennes on oublie qu'il y a beaucoup de matériaux dedans dont il va falloir se débarrasser ne doit-on pas dans les entreprises et dans le monde politique rajouter vraiment une bonne dose de réflexion à long terme ne doit-on pas dans les entreprises et dans les états dans les collectivités de toute nature introduire une réflexion scientifique approfondie pour mesurer l'ensemble des impacts à long terme des décisions qui peuvent être prendre le passé c'est le passé mais pour le futur ne laissons pas des dettes financières des dettes environnementales à nos enfants je pense qu'on est tous d'accord ici pour dire qu'on a besoin de réflexion scientifique et de se baser sur les faits maintenant il ne faut pas oublier qu'on vit dans un monde ultra connecté de réseaux sociaux où même les informations enfin contrôler l'information aujourd'hui c'est absolument impossible et on voit voilà ce phénomène des fake news et j'ai envie même de dire si on regarde les deep fake news etc on est dans un monde où influencer et finalement où la parole scientifique est elle-même remise en cause ce qui est un des vrais enjeux aujourd'hui et là on doit tous y travailler donc on est évidemment tous d'accord pour dire qu'on a besoin de plus de rigueur scientifique et puis de débat pour pousser les arguments chose qu'évidemment on aime tous faire le vrai enjeu après des élus des politiques si je puis dire c'est que les études elles existent l'enjeu c'est l'acceptabilité et finalement on voit bien qu'on est dans un monde où la déconsommation qui nous permettrait de tenir une feuille de route zéro carbone n'est pas acceptable parce qu'il y a toute une partie de la société qui ne l'acceptera pas et à l'inverse la surconsommation telle qu'on le vit n'est pas non plus acceptable donc il faut trouver ce chemin et c'est vraiment l'enjeu des élus et des politiques d'arriver à concilier et de rendre acceptable donc de recréer ce lien social entre les gens qui se sont totalement exclus pour des raisons diverses et variées et finalement ce phénomène de réseaux sociaux qui crée des communautés qui sont de plus en plus extrêmes qui se parlent plus c'est peut-être un des enjeux les plus difficiles à concilier dans ce monde où on est finalement tous dans des communautés très isolées on fait tous partie de plusieurs communautés ici ce soir on fait partie d'une forme de communauté mais comment aller finalement créer le lien entre ces différentes communautés pour faire accepter et puis construire ce chemin ce chemin ensemble et moi il me semble que derrière tout ça il y a quand même la question de la transformation culturelle très profonde pour pouvoir nous représenter une vie de qualité ensemble autrement qu'avec le modèle de la croissance tel qu'on l'a connue jusqu'à aujourd'hui et je pense que un certain nombre d'entre nous ont à l'esprit le livre qui avait été écrit il y a une dizaine d'années par Tim Jackson prospérité sans croissance prosperity without growth c'est à dire comment promouvoir précisément cette prospérité cette qualité de vie assise sur une très faible croissance du PIB et ça je pense qu'on n'y est pas du tout pour l'instant et que quand même la manière dont les modèles économiques fonctionnent aujourd'hui sont tout à fait contradictoires avec ça et ça veut dire que si moi j'entends jamais parler de sobriété dans le cadre des stratégies d'entreprise alors que c'est la seule manière aussi de réfléchir à un monde qui soit vraiment durable et équitable et puis sur la question du lien social c'est pour ça que je pense qu'on ne peut pas traiter des questions écologiques sans en même temps regarder cette dimension sociale et réfléchir à la question des inégalités et à la question de savoir qui doit payer enfin qui doit porter en priorité le poids des transformations nécessaires et là encore nous sommes quand même dans une société de plus en plus clivée entre un petit nombre et une partie de la population dans nos pays comme dans les pays du sud qui n'a absolument pas accès au style des vues de nos bénéficions et je pense que si voilà là encore c'est une question d'éducation mais à tous les niveaux pour pouvoir changer nos représentations de ce qui nous fait vivre ensemble de manière bonne et enfin moi j'ajouterais qu'il me semble que les réflexions à long terme on les a ou on en a beaucoup on a mieux que ça on a me semble-t-il une grande palette de solutions pour pouvoir converger vers cet idéal ou au moins une cible acceptable à long terme ce qui manque c'est davantage la capacité de les programmer de les intégrer l'une à l'autre et la persévérance de suivre sans dévier de cap cette programmation qui est nécessairement sur le long terme je prends l'exemple du climat Dieu sait si pour beaucoup ce problème du climat et des émissions de gaz à effet de serre paraît insoluble on a les études scientifiques me semble-t-il il y a bien sûr quelques variantes mais on a en gros ce qu'il faut savoir on a également les solutions qui peuvent être mises en place à court terme celles qu'on peut raisonnablement espérer à moyen terme et celles sur lesquelles on cherche à long terme on saurait les empiler les unes avec les autres et on connait en gros les dispositifs qu'il faudrait mettre en place pour les mettre en oeuvre nous ce dont nous manquons c'est de cette volonté et de cette persévérance dans le temps pour ne pas d'éviter on va prendre la dernière question oui bonjour Doroth et Citerne j'avais une petite question je rebondis un petit peu sur la question précédente en fait mais qui n'a pas été répondue la première partie de la question dans la table ronde précédente on a parlé de mode de gouvernance il y avait Hélène Mettenot qui parlait des fondations actionnaires et effectivement on a parlé aussi que les marchés avaient une vision très court terme qui des fois empêchait de mettre en place des transformations beaucoup plus profondes qui sont beaucoup plus long terme donc est-ce que la gouvernance des entreprises le mode de gouvernance plus innovant est-ce que c'est une piste de réflexion profonde des entreprises actuellement est-ce que c'est pas la solution et je pense que au niveau académique il y a probablement des résultats là-dessus des informations est-ce que vous avez quelque chose à dire là-dessus je me lance on vous rattrape dès lors dès lors que l'on défend la vision élargie que j'ai proposé tout à l'heure pour les entreprises à savoir qu'une entreprise c'est utile à plusieurs publics et ça apporte la prospérité et ça sert les intérêts d'une grande part de ces publics c'est parce que l'entreprise a une vocation plurielle et que ces publics et ces parties prudentes sont plurielles que chacune d'entre elles prend des risques en s'engageant avec l'entreprise pas de même nature pas de même ampleur mais tous prennent des risques dès lors que donc cette pluralité existe dans l'objectif de l'entreprise il serait assez naturel d'imaginer que dans les organes de décision suprême de l'entreprise cette pluralité là soit également reflétée et que donc on pourrait imaginer que par exemple dans les conseils d'administration des membres de ce conseil puissent mettre sur la table du conseil les intérêts et les attentes de ces différents publics forcerait ainsi les autres qui peuvent être plus sensibles à d'autres types de publics à entendre les attentes et à chercher à compromettre trouver le bon consensus pour que l'ensemble de ces intérêts puisse être servi et qu'en tous les cas certains ne soient pas oubliés je pense effectivement que dans ces conditions on aurait une gouvernance plus harmonieuse une recherche d'équilibre plus fréquente peut-être plus long à trouver mais plus solide une fois qu'elle est trouvée il me semble qu'il y a aussi à regarder comment faire converger davantage les logiques financières et extra financières et du coup poser la question de savoir si c'est logique d'avoir d'un côté un directeur RSE j'ai un ami qui était cadre dirigeant d'un groupe dans lequel il avait la casquette RSE et stratégie et on disait ce sont deux casquettes séparées voilà et il n'arrivait pas à faire entendre l'idée que justement la responsabilité de l'entreprise doit être complètement intégrée dans la stratégie et doit influer de façon décisive sur les choix justement pour que ce soit des choix de long terme et il me semble que ce qui va avec la transformation de la gouvernance c'est quand même la réflexion sur les métriques et la manière dont sur un certain nombre d'indicateurs clés de performance de l'entreprise on intègre ces questions environnementales et sociales comme n'étant pas des choses à côté donc ça veut dire réforme des normes comptables là je pense qu'il y a une réflexion aujourd'hui sur la transformation des normes comptables à la fois pour l'entreprise type comptabilité en triple capital de plus en plus de voix qui s'élèvent pour demander qu'il y ait une transformation des normes IFRS même si on en est très loin mais que c'est absolument clé idem pour les questions la lutte contre les pratiques d'optimisation fiscale dommageable évidemment d'évasion fiscale avec ce que ça suppose comme interrogation sur comment on fait pour peut-être principe dit de l'apportionment américain qui puisse être une base commune consolidée qui permette d'éviter un certain nombre de problèmes posés par les pratiques de nombre d'acteurs aujourd'hui et de nombre de pays et puis la question aussi des écarts de rémunération non seulement dans l'entreprise mais au long des chaînes de valeur et ça enfin tous ces sujets-là qui sont clés du point de vue de la performance financière de l'entreprise s'ils ne sont pas traités du point de vue de la gouvernance le risque c'est que quand même tous les efforts faits pour élargir les conseils d'administration à différentes parties prenantes ou autres ça reste quand même très cosmétique je voulais élargir un peu le débat parce que la gouvernance est fondamentale mais je pense que si vous voulez si on reprend le problème du climat on est tous d'accord pour dire qu'il y a une urgence et le constat c'est de dire aujourd'hui il y a encore pas mal d'entreprise qui se demande si c'est un avantage de bouger le premier ou si c'est un avantage de bouger le dernier parce que si on est dans des secteurs comme les biens de compte consommation peut-être qu'on y voit plus d'opportunités que de contraintes si vous fabriquez du métal ou de la chimie si vous faites ce qu'il y a à faire ça vous augmente votre coût unitaire de x% et ça vous pose des problèmes de compétitivité donc à mon avis le point fondamental c'est oui la gouvernance mais c'est quel changement du contexte dans lequel opère l'entreprise donc il y a sa gouvernance mais il y a ses clients est-ce que les clients sont prêts à payer un peu plus cher pour des produits recyclés ou même simplement à même prix à acheter des produits recyclés ou pas les investisseurs on en a parlé ensuite il y a quand même un rôle de la régulation il y a un rôle de standard au niveau des secteurs de se mettre d'accord sur un certain nombre de choses donc tant qu'on n'a pas aligné un peu toutes ces planètes là l'accélération elle est compliquée du point de vue de l'entreprise quelle que soit la gouvernance donc c'est l'ensemble des éléments qu'il faut mettre c'est une approche c'est l'ensemble du système qui doit fonctionner différemment Merci beaucoup j'avais ma cinquième question je la garde il est l'heure de céder la parole à Marouane Laoud et Frédéric Jusset pour conclure cette journée Pas de dernière question Vous la voulez ? C'était très rapide Bon alors je la fais Quel message d'espoir souhaitez-vous porter ce soir ? Très vite Yes we can Oui c'est possible c'est possible de faire évoluer dans le bon sens le monde je l'ai évoqué au début sur la vision et l'arrivée d'entreprise on pourrait le dire également sur le climat on connait beaucoup de choses déjà donc oui c'est possible la sinistrose n'est pas de mise Applaudissements Applaudissements Merci Donc comme vous l'avez entendu c'est l'heure de conclure et en général quand on conclut c'est pour exprimer toutes les raisons pour lesquelles on se réjouit je voudrais commencer par exprimer une frustration que j'ai ressentie pendant tout le colloque les débats étaient tellement passionnants que j'avais à chaque fois envie d'intervenir et en tant qu'organisateur je me devais à une grande neutralité je me réjouis donc de conclure avec Frédéric à l'image de ce colloque co-organisé c'est la deuxième année je n'étais pas dans les organisateurs l'année dernière je suis le rookie de l'affaire le débutant de l'affaire et le fait de co-organiser c'est le reflet de ce qui se passe entre nos deux écoles quand j'étais élève on faisait des choses avec HEC les soirées étudiants aujourd'hui on fait encore les soirées étudiants mais on fait beaucoup plus entre les écoles et il était important que ce qui se fait entre les écoles soit propagé à l'ensemble donc réunir des élèves des professeurs des alumnis pour discuter de sujets non pas académiques mais de sujets d'actualité de sujets de société était très important j'espère que vous avez jugé que cette édition est un succès en tout cas en ce qui me concerne je m'en réjouis merci beaucoup je voudrais saluer mes camarades d'HEC nos amis polytechniciens vous tous ici ce soir c'est effectivement la deuxième fois que je viens je salue Marouane Laout qui est mon nouveau collègue et qui a remplacé Bruno l'année dernière on traitait de ce thème de l'ambition qui est un très beau thème mais je dirais comme en mathématiques c'est une condition nécessaire de la réussite mais probablement pas suffisante depuis l'année dernière il s'est passé beaucoup de choses dans notre société il s'est passé les gilets jaunes qui je crois fondamentalement questionnent le rôle des élites leur ouverture à l'ensemble des couches de la société évidemment on ne peut pas laisser ces questions sans réponse et à quel meilleur endroit je dirais que ce conseil économique social et environnemental pour remettre ce prix ce qu'on voit également monter dans la société c'est des angoisses à propos de la technologie la polytechnique est une école de technologie et on voit bien que science sans conscience n'est que ruine de l'âme et que l'intelligence artificielle la manipulation génétique la cybersécurité tout ça peut avoir des finalités très positives et terriblement négatives et qu'en fait ce sont les femmes et les hommes aux commandes des organisations qui les déploient qui les emploient qui vont finalement décider si la finalité est positive et nous Polytechnique HEC qui formons ces leaders de demain nous avons une très grande responsabilité ce qui me frappe dans les débats de cet après-midi et que je retiens c'est une prise de conscience de la nécessité du progrès social avec un petit P un petit S c'est pas des mots des marques déposées c'est à dire le souci que nous partageons tous de voir la société de demain meilleure que la société d'aujourd'hui évidemment tout le secret ceux qui ont fait de l'optimisation savent de quoi je parle c'est quel est le critère d'optimisation meilleur c'est dans quelle direction et le fait que meilleur ne soit pas seulement maximiser une pile de cash c'est un grand progrès j'allais dire dans la réflexion l'autre point qui me frappe c'est l'engagement des jeunes alors on est toujours jeune jusqu'au moment où on devient vieux quand je parle de jeunes je parle de jeunes femmes de jeunes hommes qui entrent dans la vie active qui sortent qui sortent juste d'école c'est un phénomène qui doit nous faire réfléchir nous les plus vieux disons et qui a comme mérite justement d'établir des lignes de dialogue sur la définition de ce qui est meilleur dans quel sens on va quels sont ces fameux critères d'optimisation qu'il faut qu'on applique et comme encore une fois je redis il ne s'agit pas seulement d'empiler le cash et de voir quel est celui qui fait la tour la plus haute comment ne pas être d'accord avec ça et en fait quand on regarde aujourd'hui un échantillon des entreprises françaises ou étrangères les conclusions sont les mêmes il n'y a pas d'obstacle et il n'y a pas de concurrence entre la performance économique et la performance sociétale ce sont les sociétés les plus rentables qui sont également les plus généreuses avec leur personnel et qui prennent le mieux en compte les stakeholders il y a donc un effet de cause à effet et on peut être une start-up et avoir beaucoup d'ambition et placer également la responsabilité sociale au coeur de son projet d'entreprise la plus grande d'entre elles n'est-elle pas Google qui a écrit depuis le début Don't be evil et je suis sûr que ce soir je sais même que toutes les start-up qui ont pitché ont dans leur ADN dans leur code génétique ces valeurs sociétales alors maintenant le suspense devient insoutenable j'appelle maintenant sur scène à nous rejoindre les membres du jury sur l'estrade Marianne Verne Laurent Didier Antoine Rabin et Anne-Bernard Géli et c'est la présidente du jury que je salue Marianne Verne de notre sponsor BPCE qu'au nom de Polytechnique et d'HSC je remercie qui va annoncer le gagnant pour l'école Polytechnique et ensuite le gagnant pour HSC et pour notre plus grand plaisir à tous nous allons leur redemander de faire le pitch qui leur a permis de gagner merci merci bonsoir alors peut-être deux mots je profite de ce formidable perchoir et d'avoir un micro pour remercier officiellement avant de lever le voile sur nos grands gagnants de ce soir remercier officiellement les associations d'alumni de Polytechnique et d'HEC l'association aussi HEC Entrepreneurs merci beaucoup de nous associer à ce bel événement à ces contenus à ces personnalités à ce concours de pitch et puis à vos marques si prestigieuses et emblématiques qui ont beaucoup de sens pour Banque Populaire que je représente ce soir Banque Populaire qui pour la dixième année consécutive vient d'être sacrée première banque des PME et qui entend plus que jamais jouer ce rôle d'accompagnement des entreprises au plus près du terrain tous les jours de manière engagée et plus particulièrement les entreprises innovantes pour lesquelles on a mis en place une filière spécifique une filière dédiée la filière Next Innove donc voilà on est très heureux de soutenir cette initiative d'être là ce soir de vous écouter et ça nous donne envie de nous engager toujours un peu plus donc merci encore levons le voile maintenant sur les finalistes d'abord bravo à tous aux dix finalistes parce que c'est déjà une victoire en soi que d'avoir été là et d'avoir pitché d'avoir été sélectionné et puis objectivement l'exercice du pitch a été réussi présenté en deux minutes son activité son entreprise et là où certainement on met toutes ces tripes au quotidien et peut-être jour et nuit c'est quand même un exercice périlleux donc bravo aux dix finalistes pour marquer notre reconnaissance on vous invitera tous à aller de ce côté là rechercher un petit sac avec des petits cadeaux et du contenu aussi des informations pour mieux soutenir vos projets d'entrepreneurs partout dans le monde peut-être demain aux Etats-Unis ou encore ailleurs et maintenant the winner is on va commencer dans l'ordre des pitches par la catégorie polytechnique pas que je me trompe alors le jury a décidé à l'unanimité de consacrer comme vainqueur ce soir côté polytechnique Mathieu Joubrel et son entreprise Hydro Green va descendre les marches comme ça on a le temps de le prendre en photo il se prépare pour son discours son pitch il ne les croyait pas c'est ça quel suspense ça c'est par l'extérieur pour aussi c'est vraiment moi c'est par l'extérieur merci 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 bravo Mathieu c'est vous qui remettez oui c'est protocolaire bonjour à toutes et à tous ou re bonjour pour ceux que j'ai déjà vu ou qui m'ont déjà vu donc je m'appelle Mathieu Joubrel et je suis venu vous poser une question vous reposer un peu de plus pour ceux qui m'ont déjà vu que faites-vous de vos eaux usées comme tout le monde j'imagine vous enlevez la bombe vous tirez la chasse et vous les laissez disparaître elles seront emmenées vers une station d'épuration traité et rejetée à la nature je suis porteur d'un projet Hydro Green qui propose de repenser cette manière de procéder nous voulons valoriser la biomasse que représente cette eau usée et qui n'est actuellement pas du tout exploitée en ajoutant une simple étape au processus de traitement une simple machine entre deux bassins d'épuration il est possible de générer de l'hydrogène avec chaque litre d'eau rejetée et un français moyen rejette 150 mètres cubes d'eau par an c'est de quoi générer suffisamment d'énergie pour s'offrir un aller-retour Paris-Nice dans une voiture à hydrogène avec Hydro Green nous vous proposons de générer de l'électricité de générer de l'énergie sans rejeter un seul gramme de CO2 supplémentaire dans l'atmosphère nous pouvons créer de l'hydrogène en utilisant simplement de l'eau usée et de l'eau propre nous possédons déjà un prototype fonctionnel en laboratoire et nous ambitionnons d'ici 2021 de créer un nouveau prototype qui serait fonctionnel en environnement réel avec l'aide des subventions de l'Union Européenne notre projet est d'implanter ces machines gratuitement dans les stations d'épuration et de les rémunérer avec une partie de l'énergie produite nous pourrons récupérer le reste de l'énergie pour générer des profits si nous réussissons à équiper 20 000 des 22 000 stations d'épuration françaises avec Hydro Green d'ici 2035 nous pouvons accompagner la transition énergétique et soutenir l'essor de la voiture à hydrogène en France nous pouvons vous promettre un avenir plus vert grâce à de l'énergie propre tirée de vos eaux sales merci alors on continue alors la deuxième catégorie avec les porteurs de projets enfin les entrepreneurs même côté HEC on a négocié le règlement et on a obtenu gain de cause puisqu'on a eu quand même des grands débats au sein du jury et on a négocié d'avoir en plus du grand finaliste un coup de coeur qu'on va peut-être appeler avant le finaliste et donc notre coup de coeur s'est porté ce soir sur Virginie Cicéron et le pari d'Allah bravo écoutez c'est fantastique je suis sans voix vraiment quel plaisir je regrette infiniment que mes fermiers ne soient pas là donc j'espère que j'aurai la possibilité de leur donner la photo de l'assemblée pour qu'ils partagent ce moment avec moi et comme quoi finalement parfois le bon sens fait des merveilles donc merci infiniment et notre vainqueur donc côté HEC ce soir Sarah Brossolette à la Magui Applaudissements 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 Ben merci déjà je m'y attendais pas du tout j'avais même pas préparé mon petit livre pour remonter sur scène donc bonjour à tous donc moi je suis là pour vous présenter un livre un livre très spécial en fait ce livre il a été créé de A à Z par des élèves de CE1 donc la nature est en danger c'est des élèves qui ont inventé leur histoire écrit leur histoire fait leurs illustrations et créé leur livre en ligne et en fait ce qu'il a aussi de très spécial ce livre c'est qu'il est magique son pouvoir c'est qu'il crée l'enthousiasme d'apprendre de travailler ensemble et la fierté chez les enfants et ça marche partout quelle que soit la culture ou le milieu social et donc dans cette ère du tout numérique dans cette ère du tout numérique nous faisons le pari que c'est grâce justement au pouvoir du livre que les enfants peuvent apprendre à apprendre donc voilà je suis Sarah et je suis la créatrice de Calamagui la première maison d'édition dont les auteurs sont les enfants donc mon livre Calamagui dans les écoles donc les enseignants ont une solution gratuite et clé en main notre modèle c'est celui de la photo de classe donc l'année dernière sur 100 classes on a eu un taux de commande par les parents de 80% 60% de renouvellement par les enseignants et un enseignant en recommandait 3 autres l'année suivante donc cette année c'est 500 classes grâce à nos partenaires et aussi à un réseau de 300 000 enseignants et en 2021 ce sera 1500 classes on lance aussi une expérimentation au Canada qui va nous permettre de valider notre modèle à l'international et donc aujourd'hui on sait que Calamagui ça marche mais on a besoin d'accélérer donc maintenant je vais vous proposer de regarder ce petit livre autrement est-ce que ce serait pas un formidable outil de communication pour défendre une cause au travers du regard des enfants donc nous ce qu'on recherche aujourd'hui c'est des partenaires ONG entreprises et collectivités pour qu'en 2022 ce soit un million d'enfants qui puissent devenir auteurs et fiers et je peux vous promettre une chose c'est que vous aussi vous en serez fiers merci bien il me reste donc à faire les remerciements d'usage je vais commencer par remercier l'assistance merci d'avoir participé à nos débats je voudrais remercier les participants aux tables rondes à toutes les tables rondes aux animateurs des tables rondes les modérateurs je voudrais remercier nos sponsors Banque Populaire et le BCG je voudrais remercier ceux qui ont organisé ils sont nombreux je citerai Anne Bernard Géli et Laurent Didier levez-vous tiens levez-vous qu'on vous voit je voudrais remercier les équipes permanentes de nos deux associations représentées par Janet et Yves debout 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 et je vous dis à l'année prochaine et en attendant on vous invite au cocktail qui est servidor merci bonne soirée oui oui à l'année prochaine à l'année prochaine à l'année prochaine Merci.